On est prêt et on prend bien. Ah bah ça y est, c'est lancé. Du coup, Valentin, t'es sur ce match-là, non ? Oui, oui, c'est avec vous. Ah, David, il a déjà du ralentissement en PM pour ses premiers tours de jeu. Je vais alors activer le canal combat. Hop, les. Ça, c'est fait. Tu vois ce type de poids ? Oh, donc, une sorte puissante qui enlève les PM du bien plus qu'il sera. Ah, mais j'ai un peu trop avancé. Ouais, je crois qu'elle va tomber dans pas longtemps. Et tu t'allais dire, Romain. C'est quoi ? Tu disais quoi, là ? Tu disais, c'est une invite à couper, donc j'ai pas capté. Si, t'es un noble. Voilà, je fais juste. De rien, c'était gratuit. Petite copse, c'est un ballon. Très aimable. Pour ceux qui aimeraient bien savoir les pronostics, je les donnerais au fur et à mesure. Pour qui ? Pour ce match-là, là ? Pour les deux. Je regarde le truc sur Skate, on va vous dire. Ah, il y a un Xelor des deux côtés. Ben, quasiment une Team Miroir, en fait. Il y a Xelor des deux côtés, il y a Eka des deux côtés, il y a Team Miroir des deux côtés. En fait, la différence, c'est que Xilfin a un SRAM et Alistair a un Sadie. Peut-être Alistair. Parce qu'ils ont un debuff. Mais bon, à voir. Bon, il me fait penser... Le Xelor, il me fait penser à Chronomètre, le Xelor titulaire d'Agrède l'année dernière. Les couleurs, d'ailleurs, du Xelor qui sont assez spéciales. Eh, il y a Pompompom qui demande c'est quel map. Euh, diluisez. Hop là, Mandel est surpuissante, ça c'est fait. Donc, pour Automail et contre Chilouette, il ne reste plus que le Panda, plus le FK. Donc, il y a deux morts du côté d'Automail. Ok. Pour le match entre Bolgrote et Zatouichwen, c'est Bolgrote qui a gagné. Mais Kajot doit être contente. J'en parle par Mabé, mais Kajot quand même. Surtout hier. Aujourd'hui, ça. Bon, mais... T'as gagné le roi de... Oh, j'ai un, mais on me dit que ça a obligé de le jouer, en fait, c'est aussi. Comme ça, c'est la vie. Moi, pas de plus. Donc, pour le match d'Alistair, un gros focus sur le Osa, il ne reste plus que deux personnages. Osa plus Jobal. Alistair ? Non, 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 de Rick Hirel. Euh, du... Donc, deux morts discutés de Agu... Non, Agu Abrial. C'est ça, c'est ça. Bon, de toute façon, et Loza, il est mort, non ? Loza, non, il est à 2700 PDV. Et le Jobal est encore full life. Ah, du coup, ils ont décidé de retuer le steamer. Il y a un break du côté de l'Alistair, apparemment. C'est, 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 c'est... Attends. Comment il s'appelle ? Oul. 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 C'est magnifique. Oul. C'est magnifique. Euh, c'est magnifique. Combien de tours pour Silvus ? Silvus ? Silvus ? Silvus ? Silvus, ouais, j'ai du mal. Ah, une petite décolle, avec Silvus. On est à 6 tours. Et il reste encore deux personnages. Il fait qu'un plus pendant. De la part de Tommy. Ça va être chaud. Salut Pompom. Ouais, il y a des chants. Coucou. Pompom est là. Ouais, salut. 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 Pompom, Pompom. Du coup, il s'est passé quoi alors, depuis le début que j'ai raté là ? Bah, il s'est passé que c'est long sur cette map, c'est tout. C'est tout autre truc que j'aime dire. C'est vrai que c'est une map qui a l'air assez horrible quand même. C'est une map bunker sur laquelle j'avais déjà joué avec la Team B. Parce que la Team B est déjà passée sur cette map. Et c'est vrai que c'est horrible quoi. Parce que du coup, pour organiser un rush, il faut vraiment avoir une grosse paire de couilles pour voir foncer. Surtout que là, apparemment, on voit les lignes de vue. Enfin, la ligne du milieu est déjà bloquée. Donc on peut passer seulement à droite ou à gauche. Ok, ok. Bon. Et en plus, Hagrid joue à 21h20. Là normalement, on a un match qui est censé... Ah non, c'est à quelle heure qu'il joue ? Non, 21h40, c'est ça Hagrid ? Donc, petit rappel, enfin... Petite annonce, encore à mort pour Ricky IRL. Donc il ne reste plus que le Jobal en flash. Ah ouais, Loza qui a été tué finalement. Loza qui a été tué à coup de libération. D'ailleurs, Loza, il était à quoi ? Il était au 16ème tour, il aurait pu ressusciter. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas re-resume. Non, non, je parle du match Ricky IRL. Ah, d'accord. Ouais, bah là, on est sur celui d'Ali. Ouais, je sais, on est obligé de switch entre 3 matchs vu que... 3 matchs ? Ouais, ouais, c'est toujours pas fini, hein. Le match de 21h est toujours pas fini. Ah ouais, c'est quand même horrible. Non, attends, c'était celui-là, 19h. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, il a commencé assez tard aussi. Il y a eu un peu de retard. Vers 7h15, 7h20. J'ajoute nul de la part d'Automail contre Chilouette. Le Chilouette qui vient de faire une téléportation du coup, ça va être sûrement à nul. Je vous dirai le résultat après. Ah ouais, d'accord. C'est quand même horrible. Non, mais sur cette map-là, nous, on avait fait un combat. C'était vraiment horrible. En fait, tout s'est joué. Pour te dire, il y avait deux teams. Donc, ma team FK contre une autre team FK en face. Et donc, pour te dire, au bout d'un moment, on a tous craqué au bout du tour 7 ou 8. Et on a tous décidé d'arrêter d'armurer et de foncer pour essayer de taper. Parce que sinon, voilà, ça jouait le nul et c'était un peu moche. Et au final, on s'est fait avoir sur un truc tout con. Ça s'appelle un roublard qui, sur une bombe de tour 1 et une bombe de tour 2, a réussi à OS un DK 30% à 2600 PV. Et voilà, le truc un peu abusé. Bref. Mais c'est vrai que sur cette map, c'est assez horrible. En plus, je ne pense pas que ça va rush. Quoique, j'ai vu un petit SRAM du côté d'Elzefine. Donc, je pense que, j'espère surtout qu'il va commencer le rush, quoi. Ouais, et puis d'ailleurs, une team quasiment miroir. Sauf que, comme je le disais, il y a un SRAM du côté d'Elzefine et un SRAM du côté d'Elzefine. C'est la seule différence. Sinon, les compos sont exactement pareils. Ah, voilà, la ligne du milieu qui a été dégâtée. Et ça peut se jouer très vite avec les roulettes des deux côtés. Ouais, c'est sûr qu'il y a une petite roulette qui booste quelqu'un dans un élément. Et voilà, un petit full rock, c'est boum, boum, boum. Mais au niveau, donc au niveau des persos, enfin, vous avez déjà dit quoi ? Parce que là, donc, j'ai pas trop regardé. Attends, c'est nous. Oh, putain, y'a 4 troulettes, là. C'est vraiment horrible. Y'a, y'a 2 ZK et 2 normal, ok. Ok, ok. Bon, ben, là... 102 matchs poussés, 53 P.A. Ah, c'est pour ça qu'il y a 2 P.M. 450 A.G. et encore 102 matchs poussés. Y'a du 2 fois de 102 matchs poussés. Y'aurait un petit zobaliste, ça fait plaisir. Ouais, y'a un petit steamer quand même. Hein ? Y'a un petit steamer, y'a un petit steamer qui a 9 P.M. quand même. Ouais, hein. Pourquoi pas ? Euh, pour l'instant, il a évolué quelle tourelle ? Il a évolué cette actuelle ? Pour l'instant ? Euh... Ou sa gardienne. Bah, la gardienne, il va. C'est sa gardienne. Du côté de Elzéphine. Ah ouais, putain, y'a 2 steamers. Oh là 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 là, c'est, c'est, c'est. Bah ouais, un petit anti-miroir. Un perso près. Désolé, j'avais pas fait gaffe. D'accord. Bah du coup, ouais. Là, du côté donc, euh, du côté de Alistair, donc il a... Il a mis là, ça t'a attiré sous l'évolution. Donc je pense que peut-être, euh, il va jouer la petite coupe sur, euh, sur le Xel d'Elzéphine juste après, euh, enfin, qui joue juste avant, euh, juste avant le steamer d'Alistair. Tandis que, euh, le steamer de... donc du coup d'Elzéphine, lui, a préféré privilégier le soin de la gardienne. Le soin de la gardienne, qu'il faut le dire, il est vraiment cheaté quand la gardienne est sous évo 3. Le truc, enfin, son ligne de vue à 900, je suis désolé si ça c'est pas un abus. Euh, je sais pas c'est quoi votre définition de ce mot, voilà. Non, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les gardiennes, enfin, les invocations des steamer c'est quand même pas mal cheat parce que... Elles ont énormément, déjà elles ont énormément de vie, donc tu mets 3 ans à le tuer. Ah, bah, Rogue, ça soigne, enfin, font tout ce que tu veux. Et pas les gens contre un sadi, c'est ultra petit. Ouais, c'est ça, contre un sadi, voilà, il suffit. En plus, on l'avait vu sur un combat, je crois que j'avais commenté avec vous. Euh, le sadi qui, dès le premier tour, casse, l'est bloqué par deux tourettes. Ouais, mais là, c'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs, dès le premier combat, la... Il y a eu une coop de la... de la... de la... de la... de l'attaque tirel. Sur le panda, ils ont placé... Ils ont placé une gardienne, juste devant, et boum... 11 tours. Bah, le... le... pendant 11 tours, il était bloqué par là. 13 même, 13. 13, ouais, parce qu'en fait, Loza, il faisait crapaud, il faisait résistance naturelle. Ah, une roulette de peur. Ouais, ça peut changer la donne. Ouais, non, mais c'est ça, en fait, regarde. En fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, ouais... À ce... à ce tour-là, il y a le steamer, donc, qui a... Qui a... qui peut mettre l'attaque tirel sous Evo 3. Vu qu'il sera... il sera au troisième tour. Euh... son sort longue vue, qui a... qui a 10 PO de base, quand même, il faut pas l'oublier. Son sort longue vue, donc, qui a 10 PO de base, et... qui aura, donc, du coup, par la gauche, je pense, voilà, du côté de la... de la kawatt à gauche, il pourra facilement choper quelqu'un d'Elzéphine. Tout va dépendre, je pense, du placement du Xelor de... de Elzéphine. Je sais pas comment ça... je sais pas, euh, quelles sont les conditions pour qu'elle co-op. Je sais pas comment elle co-op, à peu près là. En fait, c'est pas compliqué, il faut qu'elle soit sous... sous évolution 3, et il va lancer un sort qui s'appelle Longue vue. qui va mettre, euh, donc, l'adversaire, ou même un allié, euh, dans... dans l'état courte vue. Et en fait, la taque tirelle va... va le co-op ou le transpo, voilà, c'est ce qui va se passer. Ok, merci. Donc là, je... ah, il y a pas de soucis. Je sais pas, franchement, c'est pas le steamer qui m'intéresse un peu. Ah, une roulette de 400 force, ça peut être intéressant. Bah, moi, j'avais créé un steamer, justement, pour voir un peu à quoi ça ressemblait, parce que cette pièce, elle me stressait. Euh, je voyais que c'était limite imbattable. Donc, du coup, j'en ai monté un XP x4 rapidement, euh, très haut niveau, pour voir qu'est-ce que ça pouvait faire, etc. Et c'est vrai que c'est une classe, mais vraiment, voilà, vraiment tactique comme classe. C'est-à-dire que si tu... si t'as pas un cerveau, ça sert à rien de... de la jouer, quoi. C'est... c'est vraiment la grosse... la grosse dub. Mais par contre, si tu... si t'arrives à... ouais, c'est ça. Un steamer bien joué, c'est un steamer abattable. De 1, c'est polyvalent, et de 2, c'est... euh... Vraiment un steamer qui, pour moi, euh... Le meilleur steamer, c'est le steamer qui va... Tout faire pour anticiper les coups de son adversaire, pour pouvoir le balader... Où il veut, avec ses tourelles, et vraiment être intouchable tout le long du combat. Autrement, il va enlacher la gomme flamme. Et je croyais une roulette sans soin, hein. Ça doit être ça. Oh, bah de toute façon, là, voilà. La cardienne qui est sous évolution 3, donc maintenant le steamer, euh... Dels et Fin, qui pourra... Pour 3 PA, reconse un de ses alliés. C'est vraiment... Ouais, c'est quasiment ça, hein. Ouais, il y a une petite brosse. Ouais, mais bon, si il commence à faire ça, ça va être bon, quoi. Là, ça bloque les lignes de vue, ça joue des franchises de la part. Bah là, mais si personne tape, comment ils vont faire ? Ou alors ils vont tuer l'arme, donc. Euh... Mais sachant que c'est Alistair qui a mis l'arme, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait, quoi. Pourquoi ils ont eu l'occasion de taper les cas ? Non, ils ont l'occasion de coper quelqu'un, surtout, c'est ça, c'est ça le truc, là... Qui est ? Le steamer, la botte, là, je sais pas comment il va faire, hein. Ah bah ça y est, mais il veut tuer les kawatt, le tiger. Ah, voilà, il veut tuer les kawatt, mais ça va se jouer là-dessus, je pense. De toute façon, c'est ce qu'il a à faire, hein. C'est tuer les kawatt pour pouvoir, euh... Donner la possibilité au steamer de ramener quelqu'un, avec cette actuelle. C'est pas un archétype pour le xélor. C'est vrai que les mages sont vachement og et rush, parce que sinon ça peut devenir assez long. Assez chiant, ouais. Un xélor d'alister peut-être à l'archétype. On verra, on verra. Vu ses résistances XR, il y a des chances. Mais il faut dire aussi, hein, il faut dire aussi, il faut expliquer ça aux spectateurs, enfin, ceux qui nous regardent. C'est que généralement, donc, ceux qui nous regardent, euh, ce sont pas ceux qui sont dans le combat. Euh, nous, c'est vraiment facile à parler, à dire quelque chose, mais... Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que vraiment, quand on joue à Goal Terminator, déjà on a la pression, on a tout un serveur derrière soi, et on veut éviter de faire le plus d'erreurs au maximum. Et euh, généralement, ben, ça peut bloquer des personnes, ça... Ils n'osent pas rush, ils n'osent pas tenter des choses qu'en... Ouais, ils veulent, ils veulent, ils veulent assurer, quoi, ils se disent, bon, allez. Voilà. Ils veulent vraiment assurer. Et après, bon, ben, au final, les tours, ils défilent, hein. Les tours, ils défilent. Euh, le public, il se fait un peu chier, c'est sûr, mais derrière, euh, il faut savoir que... Ces joueurs-là, de l'Alister, je suis sûr qu'ils sont, ils sont limite en train de le faire dans leur froc, là. Parce qu'ils se disent, oh mon dieu, il y a un steamer qui va, qui va, enfin... Qui va faire une petite évolution sur cette attaque tirel, là, euh, comment on peut éviter la copte ? Donc, du coup, ils vont tout faire pour... Ça va ralentir, ça va faire perdre un tour de jeu. Mais au final, il faut comprendre que, voilà, si Elzefine fait ça, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de perdre un déleur. Ce qui est logique. Ah, tiens, je t'aime pour le... pour le steamer. Donc, euh, là, euh... Les gros moyens de déplacement. Ça va sûrement jouer l'Arconeuge, eh ben voilà. Pour bloquer. Voilà, il va le faire, il va le faire, voilà. Il va mettre cette attaque tirel sous évolution 3. Et voilà. Du coup, l'Eka va se faire coupe et il va bouffer. L'Eka flip, donc Biceps, on verra le petit Rox de Biceps. Biceps qui m'a l'air full boost ou pas ? Ouais, Biceps qui aura... Biceps qui est full boost. On va voir s'il porte bien son nom. Et voilà, c'est fait. Hop. En plus, là, Biceps, il va se retrouver à 14 PA. Surtout que là, euh... Si... Si Biceps fait une bonne roulette, il peut se permettre même de tackle le... 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 Bah, je pense que c'est ce qu'il doit faire. C'est... A mon avis, c'est ce qu'il doit faire. Bah, les deux ont eu, à mon avis, énormément de fuites et très peu de... De tacles. On voit là, 34 de tacles et... Enfin, 34 de fuites et 10. Je... J'ai acheté peu. Je pense que ça va... Ça va se faire là-dessus, ouais, ouais. On verra, on verra. Déjà, le SRAM qui continue à spam ses poisons insidieux. Il reste 3 PM. Je pense pas qu'il pourra aller faire quelque chose pour son EK. Il y aura peut-être le rollback de... De... Du... Du Zeldes et Finn qui va... Qui va se faire sentir. On verra. Alors, voilà. Donc, une roulette plus... Ouh. Non. D'accord. Ok, donc... Aïe ! Aïe ! Il y a beaucoup de la bêche. Ouh. Un autre résultat vient de la bêche. Riquel, quoi... En brilhale, Riquel a gagné. Ah, ça y est ? D'accord. Ah, ils ont gagné avant, si le Vos contre... Non. Ils ont commencé les 40 minutes après. Non, même plus que ça ! Ah, ça, ils ont commencé combien de temps après ? Je sais pas. Euh... Attends. Non, ils ont commencé à 20h20. Ah, donc les cas, il peut... 19h40, 19h40. Les cas, c'est SPA, il peut se déplacer facilement, vu qu'il n'est pas ta clé. Enfin, facilement, c'est vite dit, parce qu'après, il va quand même bouffer le CAD, il va bouffer all them. Ouais, mais c'est SPA, il peut se permettre de essayer de faire un gros gros rock sur biceps. Je pense qu'il peut le finir. Si c'est un vrai, qu'il le finit. Ouais, franchement, ça peut. C'est pas possible. Ah, ils préfèrent la jouer sur le Shimmer. Ça peut être difficile. Arrête, le Shimmer a perdu pas mal de vie. Bah ouais, bah, il reste 1600 PV sur 4000, quoi. 1300 maintenant. Oh là là... Donc tu l'engrappes pour virer la peau, pas mal. Ah, la roulette après avoir tapé... Ah, c'est 50 dommages. C'est triste. Très intelligent. 50 dommages en plus, c'est triste. Bon bah, c'est... Non, mais c'est sûr qu'avec le stretch... Ouais. Mais euh... Du coup, voilà, bah le sadique qui va jouer, je pense qu'il va... Il va se faire plaisir, hein. Il va... Il a juste à taper à... Enfin, je pense qu'il devra le debuff quand même. Ouais, le sadique va peut-être debuff le contre-coup. Ouais, je pense qu'il va essayer le debuff. Sachant que là, pisse du sang, là... Ouh là, pisse du sang d'ailleurs, beau pseudo, du style d'Elzéphine. Qui appelle la ligne de vue pour faire le sostage avec la gardienne. Il a comme cette ligne de vue. Pisse, 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 pisse. Alors, qu'est-ce que... C'est magnifique. Ouh, donc une belle baguette. Mais des boeufs ? Des boeufs, gros, allô ? Des boeufs ? Et le des boeufs, là ? Voilà, bien joué. Allô, allô, des boeufs, là ? Allô, allô, des boeufs, là ? C'est sûrement bord. Ouais, c'est sûr. C'est pas mal comment ils peuvent s'en sortir, là ? Euh... Non, non. Bah, en fait, il aurait pu marrer la cahote. Mais même s'il fait marrer sur la cahote, il y a la harpeau et la tactile. Voilà. Il le bloque. Ah, bah, du coup, il va y mettre comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire, il demande pourquoi ils ont fait l'insolente. Pour... des boeufs de contre-cours. Moi, j'ai une bonne nouvelle, au fait. C'est loin contre Thomas, c'est le match chenel. Ah, ça vient ? Une bonne nouvelle, par exemple. Ouais, bah, c'est pas une bonne nouvelle pour les cajoles. Tu vois, mais je te l'ai dit au début du combat, je te dis, c'est bon, ça va faire match chenel. Eh bien, tu vois, ça prend un peu. Un match, je vais marquer. Bon, gros, là, c'est dit qu'il prend... Allez, la garde, qui va, qui va reconfondre les cas. Ah, bah, non, pas trop de reconnaissance, quand même. Bon. Bah, en fait, il faut savoir... Ça permet pas de sauver ça, sauve-gel. Sauf s'il a utilisé l'ATP ou pas, non ? Un archétype. Tu vois, je l'avais dit qu'il y avait eu un archétype. Ouais, bah, oui, ça se voit sur les résistances, 27. Et oui, pour ceux qui nous regardent aussi, il faut savoir qu'avec la nouvelle mage, enfin, même depuis le début des steamers, les steamers, qu'ils soient intel, force ou chance, ça ne va rien changer. Ce qui va faire la différence, c'est la vita max du personnage. Ah, ouais, ouais. Pour déterminer les soins, voilà. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas assisté à un soin énorme, vu que l'Ecad of the Fing, qui a 2500 PV de vita max... Bon, on va dire que le softage à 500, c'est quand même énorme, comparé à sa vita max, voilà. C'est juste pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer ? Je ne comprends pas vraiment pourquoi ils ont lancé Rollback, mais bon. Un piège silence qui abîme pas mal le gel. Ah, mais c'est Doppel, comment il râle ? Attends, mais oui, il a une roue, mais oui, il a encore la roue plus 50 retrépés, c'est peut-être pour ça. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça. Je suis déçu de la guerre d'un autre lieu. Plus qu'on compte les 4, plus qu'on a gagné. Ah, un archétype de la part d'EGF, aussi. Ouais. Ouais. Les Zeller qui sont un archétype. Merci, Steve. Il y a une belle peau et un beau râle de la part d'EGF, qui vire 2 PA à l'EK et 1 PA au Shubain. Et encore 1 PA au Shell. Ouais, et du coup, donc là, il y aura Vulcadun, enfin, du côté d'Elsephine qui va être repéré, qui a 15 PA et qui va pouvoir sûrement rush, à part si le Doppelgaylor va faire son oub et se mettre dans la ligne. Le Doppelgaylor qui aura 2 PA au... Un... à l'EK. Ouais, c'est triste. Ouais, il y aura vu le cadin qui a 8 PM. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ouais, il y a vu le cadin qui peut aller reçoit OLE ou soit ZEM. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ouais, ouais. Il peut choper ZEM, ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ah bah non, il pourra plus. Ou pas. Et voilà. Ça, c'est fait. Il t'a fait mentir. C'est un bon petit gosse. Il t'a fait du bruit ou vous me voler, hein. Il y a pas de souci. De quoi, tu te prends du bien de revoir les potes ? Un petit truc ajouté aussi, c'est que quand, enfin je sais pas si vous avez déjà remarqué ça ou pas, mais quand le steamer fait son sort, donc le scaphandre, il faut pas oublier que voilà, quand il fait scaphandre et qu'on essaye de lui retirer des PA, il gagne un PM à chaque fois. Ouais. Donc bon. Une perte de PA est égale à un PM. Un PM. Donc il y a le Sram qui joue le poison. C'est vraiment pour essayer de finir le skin. Enfin, pour ramasser le skin. Le poison aussi, il faut savoir fou de l'érosion. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les poisons, ça érode. Ouais, ouais. Donc ça peut être bien sur des gros, gros poisons. Mais là, le steam, il n'a pas l'air d'avoir de l'érosion. Non, non. Il n'en a pas. Enfin, il faut savoir aussi que chaque personnage, quand il commence, ça a 10% d'érosion de base. C'est pour ça que ça s'est... Et le maximum d'érosion possible est 50. Au-dessus de 50, l'érosion n'est pas comptée. Ouais. C'est pour ça que des fois, ils disent, mais pourquoi vous ne faites pas deux réflexes ou 10 000 pressions sur la personne ? C'est parce que voilà, au bout de 50, ben, ça sert à rien de dépasser 50. Comment ? Tu peux en lancer trois par tours des pressions. Oui, oui, enfin voilà, c'était l'histoire de se reparler. Encore 50 de votre EPA, donc ça va te faire légèrement de gel pour la roulette. Ouais, ouais, ouais. Je pense aussi. Ah, ben, ça y est, il y a l'arbre, il va enfin... Enfin, il faut plus. C'est bien. Enfin. Bon, allez, couchez. On va remettre un autre juste derrière, tu vas voir. Je parie qu'il en remet un derrière. On peut quand même demander à ceux qui nous regardent qui, enfin, vous pensez que qui va gagner là pour l'instant parce que moi-même, je ne saurais dire parce que ça stagne un peu les deux côtés. Pourquoi pas ? Toutes l'érosion, d'accord. Pourquoi pas ? T'as dit quoi ? Et Zéphine, tu penses ? Ouais, Zéphine, c'est vrai. Le problème, c'est que là, il y a des... Il y a des... De très belles roulettes, mais aucun n'est haché prêt pour... J'ai haché de... Des belles roulettes censées, mais ils ne peuvent pas les exploiter, donc, tu vois. Dommage. C'est un peu ça. D'ailleurs, il fait du bien à l'arbre, tu vois. Il a fait du cuirass. Donc, j'ai eu... Il a fait du cuirass. Il en s'écurera sur qui ? Sur le SRAM Ah oui, pour éviter qu'il soit poussé, d'accord Bon bah, ils vont peut-être tout miser sur le rush du SRAM J'ai pas regardé, est-ce qu'il y avait déjà des TP qui ont été utilisés du côté de Alistair ou d'Alcephine ? Je sais pas bien regarder ? Non, aucune Non, aucune ? Ok Donc là, avec la roulette, il y aura moins de pH sur le SRAM Je sors moi, il y a encore d'autres sabliers Ah, non Je préfère bloquer les lignes de vue Bon, en tout cas, je trouve très intelligent du côté d'Alistair d'avoir combiné une classe retrait PM et une classe retrait PA Parce que forcément, maintenant que les nouveaux trophées, ils ne pourront plus les porter Ils ne pourront plus monter à 110 esquifta ou 110 esquifta comme le font la plupart des autres personnes Et qu'en fait, le fait de combiner Xelor et Sadida, je pense que c'est vraiment bien Oui, oui Au niveau des trophées Parce qu'ils ne pourront pas mettre de gros trophées Il y a un petit maconam au chocolat blanc pour papa et comment ? D'accord C'est tout à fait, Jean-Louis Bon, et sinon, on ne parle pas de tes vacances se passe bien, ça va, tranquille Impeccable, la réunion Ouais, pour l'instant, ça va, ça va, on profite, on profite Aujourd'hui, il y a un peu plus, ça serait bizarre, mais sinon, ça va, ça va Ah, tu vas toujours à l'acheter Qui, du coup, lui donne des PM Pour le gel de Alifia Donc, il y a un pH IPM Enfin, 9p à 9pm Donc, il a largement moyen de se déplacer, à fin de rave Mais ça ne bouge pas, ça ne bouge pas Je me demande comment ils vont faire pour rush à force de bloquer les lignes de vue comme ça Ouais, je pense que le même temps en même temps Ouais Je pense qu'ils attendent le bon truc pour faire attendre que le FK soit bien push Pour encore essayer de replacer des rocks de 17 Ouais, mais en attendant, c'est qui qui est sous évolution ? Il a mis la gardienne sous évolution Donc, bon, ils n'ont pas retenté le coup de la coupe avec l'attaque Tyrell, forcément Peut-être maintenant du côté d'Elsephine Quoique, sinon, il perdrait sa gardienne On ne sait pas Mais ça me paraît bizarre parce que Ce n'est pas en jouant qu'avec... Là, il y a... Ouais, c'est sûr, on dirait qu'il joue presque le nul Enfin, c'est assez étrange C'est vrai qu'en plus, il y a pas mal de solutions pour se cacher derrière des murs ou quoi Bah, on va bloquer des lignes de vue, enfin, les seules lignes de vue possibles, désolé, pour vous voyez Pas de soucis Bah, apparemment, on est à 408 viewers Ah, c'est pas mal, c'est pas mal Ouais Bah, c'est pas moche Merci, merci Qu'est-ce qu'on se voit maintenant ? Il vient d'écouter Pompom Il vient d'écouter Pompom Disons que... Depuis-moi Les combats sont pas hyper intéressants Moi, j'ai toujours pas le chat La map, au fait, c'est vrai que la map, elle est ennuyante Ah, donc, une roulette 4 champs agis, ça peut être intéressant pour le schram, là Ça va permettre de placer des bons poisons Ou encore, pour sacrifier si elle meurt pas, elle pourra taper Non, la sacrifier est morte, bah, je la mis, voilà Bah, bye-bye, poupée Moi, cette fois, je suis tellement déçu en tant que Fadida de boire mes poupées Poupées être désintégrées, pas les adversaires Moi, j'aime bien quand elles restent sur le terrain, après Elles font ce qu'elles veulent, elles font les fofolles, comme ça Et elles font les fofolles, mais bon Parfois, elles font un peu de la merde Faut pas, pas souvent le faire Donc, euh, le... Ouh... Je vois pas pourquoi il s'avange pas un petit peu C'est vrai qu'il a un habitat pas très élevé Là, il a pris pas mal de coups Les cas de LG Phine Et pas mal d'érogions, aussi Moi, honnêtement, si j'étais à la place de Alistair Ou même d'Alzéphine, hein, ce que j'aurais fait, en fait C'est que j'aurais pris les casflips J'aurais fait, euh... J'aurais fait un Eudora pour pouvoir lancer le rush Au bon moment Pendant que Hull, lui, entraverait la team adverse Donc, pour éviter de prendre un peu trop de rocs Et au moment où ils ont tous 15 PA À ce moment-là, vraiment, de balancer la sauce, quoi Parce qu'ils ont des deux côtés Les mêmes moyens Mais euh... Je l'ai pas vu utiliser pour l'instant Enfin, si, je l'ai vu au début du côté d'Alistair Le Dora pour pouvoir focus Les cas, donc, d'Alzéphine Et sinon, sans plus, quoi Ouais, mais durant pas mal de matchs J'ai rarement vu l'Eudora utilisé pour les rushs Surtout que, bah, en fait, à mon avis Le problème, c'est qu'enfin, s'il y a un Sadi Et s'ils font Eudora Et ils se retrouvent au moins Avec très peu de PM en arrivant Et... Ils peuvent très bien se faire d'un coup bloquer Pendant leur rush Et plus pouvoir rien faire Oh, allez, si vous payez, ça avance, là Allez-y, B Oh, mais il fait ça ! Mais pourquoi il fait ça ? Ouais, non pas, pourtant Il a 4000 points de vie Mais oui Ça peut être une chance de se faire défoncer Mais oui Oh, là, là Allez, s'il vous plait, faites quelque chose Non ! Mais laissez cette partie centrale ouverte Et allez, que vous tapez dessus, quoi S'il vous plait S'il vous plait Après, depuis tout à l'heure, il y a que des roulettes Moi, retrait PA Du coup, celui qui rush, il risque de vite fait se faire aussi stopper par le gel Enfin, plus je retrait PA Enfin, plus je retrait PA Enfin, plus je retrait PA Je crois qu'on va pas pouvoir voir le début du combat d'Agrid, je pense Non Non Je me sens pas Je veux pas bouger hein Pourquoi il veut pas bouger hein ? Ha, 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 ha Ha, ha, ha Bon Bon Ça y est Mais pour te rassurer, euh... Concernant, enfin, là, je connais qu'il y a quelqu'un qui adore faire des paris Donc, dans ma team, là, avec ses cajoles Ah bon ? Il est autant... Ouais, ouais, il est... Il est à fond, hein, il est à fond Plus que toi, je pense Et, euh, là, c'est toi, pour l'instant, il a... Il a tout perdu Donc, il commence à un peu à rajouter en canal deep C'est assez drôle Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Je crois, aujourd'hui, je suis reparti pour en perdre encore Ça dépendra du... Ah, le pro... Ça dépendra du match de Green Le match, euh... À mon avis, euh... La team d'Alisper est en train d'essayer de jouer le nul Parce que... Ils sont tous full vie du côté d'Alisper Et pourtant, ils jouent vachement, euh... Retirés Donc, le Schram qui va essayer de placer ses poisons avec euh... Avec euh... Avec les roulettes 420. C'est fou D'ailleurs, attends, je vais mettre sur tous sur. A beaucoup de Martheboun Je crois, j'ai misé Surt-il c'est fini sur ce match Alors, j'espère qu'ils vont gagner des cajones Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha ha Allez, rock, 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 rock! Oh, mais non! Ca soit... Mais s'il a fait une petite griffe joueuse là, voilà Une une petite joueuse quand même Avec euh... roulettes 400 forces assez bobo j'ai pas trop compris l'utilité du de l'érosion arrêtait plutôt judicieux de taper les gens de la chambre encore une roulette à l'aide au palais du bb c'est peut-être qu'il ne fait pas tape donc là on se retrouve avec eux un état à 800 de force qu'attends à charge ça risque de piquer ou de grosses roulettes ça peut se faire un peu renversé le combat à mon avis c'est peut-être ce qu'il attendait je ne sais pas mais il fait quoi lui on ne sait pas mais il a sûrement oublié qu'il avait gagné le champ de force c'est quand même un nouveau conseil de faire c'est bien ouais mais ça leur faut un petit peu d'érosion là vu le cadin qui était à 2900 et qui est passé à 2800 et quelques or il ya le chaton qui a bloqué lesquels que je pense que pour en revanche la patata des fois que je ne comprends pas ils font tout pour nous d'abord pour aller le tapis avec des petites larmes la pointe à l'avé de la rade des belles larmes sur l'érosion fin de compte l'érosion chère et je pense qu'après au tour 20 on va voir les deux teams vouloir absolument ce rush pour pouvoir au moins avoir un kill et avoir des fois ce que c'est drôle alors je me disais mais je finissais avant parce qu'il y a le match de 21h40 je rappelle on n'est que au tour 7 donc rien n'est encore joué d'ailleurs il faudrait que je surveille le match le match de john parce que je crois que j'ai mis 700 cas j'ai besoin pour port en port donc voilà l'impacté que c'est qu'un jeune un bâton qui m'en a parlé il m'a dit que j'en ai pensé avec des cadres et cajol le lieu et des bouleurs qui sont partis c'est bête pour moi c'est pas grave non mais ils doivent se dire ils doivent chercher sur un autre stream un combat un peu plus intéressant je pense mais là je suis sûr qu'au bout d'un moment ça va ils vont tellement avoir marre des deux côtés de rien faire ils vont se dire bon ben on est là pour gagner pour viser un match nul et sachant que là on est quand même au troisième combat attend mais même on est au quatrième combat pour eux non ok quatrième quatrième voilà donc voilà quatrième combat ils se disent bon ben j'aimerais peut-être être qualifié pour pour la phase finale donc pour ça il faudrait peut-être que je gagne quoi donc j'espère qu'ils vont se bouger un petit peu ce qui serait sympathique ce serait pas tout mal hein s'ils se bougent donc là ils essaient d'être ouais bah ouais ils essaient de re-récupérer les lignes de vue en tuant le chaton bon ben faut croire que ouf un énorme un énorme piège s'il lance avec la roulette de 4h50 agit hein aussi ça aide ça picaille mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'érosion derrière du coup avec le île du gel et du spimmer il me semble très mal parti et pom pom oui en fait c'est toujours qu'ils pensent ce soir pour la soirée la revente bah oui après je vais prendre un avion là dans pas longtemps ah 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 t'oublies pas les pommes ah on me dit on dit dans le chat qu'ils sont qualifiés avec un nul donc peut-être qu'ils ont gagné leurs 2 combats donc peut-être qu'ils ont gagné leurs 2 combats pour ce qu'ils font un nul à ranger pour avoir les ah tout est-ce qu'ils sont en train de faire là j'en sais rien non un nul à ranger justement bah c'est un nul où ils évitent de jouer le combat et c'est nul pour les deux et puis ça les arrange c'est le concept c'est d'où le nom ouais c'est vrai qu'avec 10 points on est qualifié donc bon mais après c'est quand même dégueulasse quoi ils sont là pour faire aussi un peu le spectacle oui bah oui c'est pour ça que normalement bah il y a le nul à ranger pour éviter des combats ennuyeux où les deux jouent au nul bah tant qu'à faire ça autant passer du tour du début à la fin et puis c'est bon en 10 minutes c'est réglé hein non non il y a réellement un truc où tu peux ne pas jouer le match et les deux ont un nul à ranger ouais c'est un semblant quoi un semblant de match donc il y aura un piège du mot là dans le tas ouais il se prendra le nul de la part des deux que des deux équipes on dirait mais si j'essaie quand même un moment un petit peu d'abîmé l'équipe d'en face ouais bah je vois pas d'autres termes une roulette plus de pa de pm de pp oui de pm par bon petit go c'est un bon petit go c'est un bon petit go je me demande je suis là le gel de de l'anistère il n'a pas il n'a pas la tp pour tous les plus rambobinage j'ai eu un peu plus dix mots à déclencher mais il n'y a personne qui est perdue parce que là le gel si la tp plus frambobin il pourrait aller finir le schram j'en beau ap donc la première fois que nous avons quatre ans pour les jambes je suis en dommage de pousser après le chine non mais attends ils vont invoquer un skimmer tout à l'heure euh un azoban mais on va voir bon bah je crois qu'il a soigné tu crois ? si tu crois alors brumaire euh attends non curé a gagné contre brumaire mes cajoles ah mais mes cajoles bon ça m'énerve ça m'énerve c'est que de perdre en ce moment premier jour c'était bon ça m'énerve c'est du père arrêtez donc tout le monde sera content ouais ouais y'en a marre de cette vie de merde bah au final après j'ai pas mis au stage de la bouche à jeudi il pourra plus en il pourra plus en en parler après s'il est perdu bah ouais mais si j'en ai plus t'inquiète je recréerai un compte ah 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 sur une autre brasse mail et puis c'est tout ça m'énerve c'est tout les cajoles les cajoles il y a le frame d'elle des filles qui a quand même un mille septembre avec la roulette un petit changement enfin telle de belles de de beaux soins de la part des deux gardiens bon pour moi je dis pas le résultat de brumaire comme tu l'as dit de brume invocatrice est-ce que ça va t'épé oui s'il vous plaît bourrinez un peu puis je crois que moi je m'endors quand j'allais me coucher dans mon pumeur non j'ai dormi non même pas ça joue le retrait p1 encore ah peut-être pour le prochain tour avec la maîtrise avec la maîtrise et l'archétype ouais génial plus je ne vais pas toucher c'est fait ça c'est fait c'est vrai c'est vrai par contre il faut avoir perdu le but vie totale mais bon c'est la montagne allez s'il vous plaît j'ai quelque chose ça m'ennuie ça m'ennuie c'est un monde au revoir j'ai vu des groupes en 200 ans je vous rassure en suivant ça ça va il peut il parle plus de de conneries il dit plus de conneries au moins c'est bien à l'heure a gagné quand il n'y a pas ce qu'on a mais qu'est-ce que je pense qu'il en a gagné pour faire croire qu'on parle de l'héroport le plus petit peu d'aujourd'hui pour vous c'est quoi le c'était quoi le combat le plus drôle ils sont du bout de terminator quand même ce que ça faut savoir moi le plus drôle c'est quant à l'étude c'est fait pédé c'est quand c'est quand c'est quand c'est le sacré à des robots de l'héroport avec le biais et que le et que les obailles il ya mis un coup de fou à 1800 j'ai bien aimé franchement ça ça a été drôle après le drôle il y avait temps c'était quand c'était hier ou avant-hier je sais plus quoi qu'il y avait que des fails enfin il y avait que des fails sur fail le stade entier je sais plus il y avait il y avait des trucs avec le fait qu'on comprenait même plus ce qu'ils faisaient ah si le combat aussi que j'ai bien aimé c'était le un roublard le roublard est resté derrière il avait l'occasion de faire des murs de bombe et tout et il faisait quoi il tapait du 50 celui-là il était marrant pas grand-chose et toi sinon tu as bien aimé quoi pour l'instant il y avait un match c'était mort de rire c'était raval de men et pour te dire mais même c'était c'était vraiment de match quoi c'était c'était une team il y avait deux pandas il y avait deux pandas il y avait un ému il y avait un roublard etc enfin bref le plus drôle c'était justement entre les deux pandas l'ému et le roublard et aussi le stram et en fait ils étaient restés ils étaient condensés dans une zone de cinq cases sur la map dans un angle où il y avait les bombes et les pandas s'amusaient à se foutre eux-mêmes dedans etc à ne rien faire à part ça l'énu qui ne pouvait plus rien faire parce qu'il a pris il s'est bloqué parce que dès qu'il s'est mis en fait il y a son panda son propre panda qui a pris l'énu qui a lancé derrière les bombes donc en gros il avançait d'un pm il finissait dans les bombes du roublard et il mourait donc c'était assez drôle enfin voilà on trouve les coéquipiers dans le canal S je n'arrête pas de t'insulter mais mais putain pourquoi tu fais ça ton propre coéquipier t'es de grosse merde et tout on va tout faire pour pourrir la vie sur le serveur etc c'était vraiment assez drôle raval de men voilà raval de men à ma de se revoir si jamais si jamais on batte quoi ouais je me regarde bien franchement je me regarde bien il faudrait bien le voir je sais pas j'ai pas vu ici donc on nous demande combien de points de vie à le SRAM il en a 3700 quoi 3700 il en a 1699 gros 3700 c'est son double 1 ah oui 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 une échange à points c'est ce que les russes ont lieu de voilà il est avant d'être animé voilà je me suis relevé de vitale mais que mon cœur en 4 pd exactement mais bon c'est pas ça compte les transports d'une toutândou en plus en plus on est dans la lune On me dit que non, il joue pas le match nul, mais on dirait, hein. Ah oui, non, mais regarde, même l'autre, il fait comme si c'était genre la piste du sang, là. Ah merde, petit smiley avec la petite croix, là. Oh là là. Mais non, ça marche pas comme ça. Mec, on veut de la violence, gros. Bon, il reste le côté gauche d'ouvert. Allez, Zem, Zem, s'il te plaît. Et une illumination. Et Rush. Rush, fais-moi plaisir. Allez, montre que t'es un sadidat, quoi. Vas-y. Bon, d'accord, t'es un sadidat, pour moi, t'es pas un vrai sadidat, mais... Parce que pour moi, un sadidat, c'est le truc le plus limité au monde, quoi. Je peux faire un sadidat multi, ouais, ça, c'est intéressant. Le sadidat, c'est vraiment une classe où être mono-éléments, c'est pas si intéressant que ça, à part ce que tu joues la boîte à terre, vraiment, au maximum. Dans ce cas-là, je reviens, moi. Je reviens. Mais sinon, un sadidat, pour moi, c'est forcément, donc, bi-éléments au minimum. Donc voilà, si un de vous, ceux qui regardent, voilà, décident de créer un sadidat, le meilleur sadidat, c'est un sadidat multi-éléments. C'est pas trop chiant, un stream ? Si, 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 un petit peu, quand même. Oh là là. Attends, je vais lui demander si il y a une dédicace à se dire. Bon, je vois, dans une dernière 40, ça va falloir que je fasse des dédicaces, y'a pas le choix, alors. Dédicaces à la passe de l'Homisine Mécano, quand même. D'ailleurs, t'as toujours pas été la rejoindre, Pompom. Non, non, non. T'as toujours pas été la rejoindre, sa page d'Homisine Mécano. Non, bah, on m'envoie pas le lien aussi. Ah, bah, y'a Bissette qui peut pas faire de dédicaces. Vous pouvez rejoindre sa page de Sicsi Show d'Homisine Mécano sur Facebook. Bah, envoie-moi le lien, s'il te plaît. Bon, j'ai MP Biceps de Alistair en demandant à lui et à sa team de troller en canal S, que ce soit un petit peu drôle, quand même. Voilà. Oh là là. Tu penses que ça peut durer 20 jours comme ça ? Bah, j'espère pas, quoi. Allez, vas-y, vas-y, Biceps, Rox. Allez, bébé, vas-y. Oh là là. J'ai eu le cadin, ce coquin. Il y avait senti le coup de poumon. Ce qu'il faut le dire, quand même, c'est... C'est un tout vrai, c'est des machines à tuer, hein. Ok. Il y a Valentin qui va nous quitter. Ok, ouais, je vais devoir vous quitter pour aller m'entraîner avec mon équipe pour mon prochain match de Goulta. Voilà, donc, bonne soirée à tous et merci de nous avoir. Ouais, bonne soirée et bonne chance à ton équipe, hein. Bonne chance. Merci beaucoup. Du coup, je vais inviter celui qui est fan des cajoles, je pense, voilà. Ah, bah bon, papa. Deux fans des cajoles ensemble. Ça peut être sympa. Bah, comment on fait pour rajouter une personne ? Ajouter des personnes. Ajouter. Papa Ming-Galère. Ouais, Papa Ming-Galère. Mais pourquoi ça ne veut pas l'ajouter ? Ça me dit que c'est ajouté à cette conversation, mais je ne vois pas que c'est ajouté. Oh là là, attends, je vais l'ameter pour voir. On dirait que tu galères. Désolé, si j'ai coupé le micro, mais c'est la vie. Et il demande si on rejoint la conscience, il a cru que c'est un fake. Oui, il rejoint. Ouais, je vais le mécano, il y a vraiment pas qui est parti, là. Donc, vous pouvez rejoindre la page Team Mélanie Steve Racing, aussi. Non, au fait, tu vois, c'est parce que... Attends, on va ressentir les anecdotes. Jol. C'est parce que... Au fait, à l'époque, quand il a créé cette page, il s'arrêtait avec une meuf qui s'appelait comme ça, tu vois. D'ailleurs, elle s'appelle Mélanie Giorgé. C'est ça qui est bon. Hélas, je ne dépasserai pas les 50 000 cajoles ce soir, moi, je suis un peu dégoûté. C'est bête, c'est bête. Ah, j'ai perdu deux groupes paris, ça m'embête un peu. Ne me reste plus que 30 000 cajoles. Euh... Je pense que les cams ont peut-être avancé, vu le rembobinage. Rembobinage... Les cams, ils passaient partout. Mon Dieu, que cette map est relou. Ah oui, non, mais c'est un scandale, t'as vu ça, mec ? Non, mais c'est même pas juste qu'elle a mappé relou. C'est qu'elle avantage énormément les steamers, les sacrailleurs. En temps, ça fait pour... Oui, mais le steamer, on l'a seulement vu utiliser sa coupe au tour 3 et depuis plus rien. Après, il a compris que quand il avait fait ça, il s'est fait rush. Enfin, l'orécage s'est fait rush, c'est lui bobo. Donc du coup, il a tout de suite aborder sa tactique pour mettre une gardienne. Donc, bon, Zen, il n'a aucune raise neutre. Bon, en même temps, en fait, pas grand chose qu'il a tapé neutre. Voilà, il s'habille de jailer. Bon, ça passe pas sur les joueurs, c'est un peu bête. Bon, en même temps, je l'esquive, 4 points de bout de 3. C'est un peu normal. J'espère que l'IGFine va gagner pour mes cajons. Ouais, t'as parlé sur qui, Elsin, sur celui-là ? Moi, j'ai parlé sur un match nul. Moi, sur un GFine. Oui. Mais franchement, je pense que le nul, tu vas GG. T'as parlé combien de suite ? J'ai parlé de 1 000 cajons. Non, bah, je pense que tu vas GG. 1 000 cajons, non ? 1 000 cajons sur un nul, faut en vouloir. Faut vouloir des cajons. Donc, oh, les, qu'est-ce que vous nous avez fait le faire ? Bon, les K-Piles 8. Bon, c'est un peu gênant, il faut que c'est que tu as petit trail et faut avancer, là, parce que sinon, ça doit être long. Mais en plus, il y a le match Jagri d'après, là. Ah ouais, mon vieux serveur, il va jouer, il va tout démonter, et voilà, quoi. Il ne faut même pas vouloir nous les montrer. En plus, c'est un match obligatoire, donc on ne peut pas se tuer de chier. Mais comment on peut jouer un framer sur cette map, bordel ? Mais faites des réseaux ! Bon, on fait des pièges de silence, on voit. Ça me paraît super optique comme équipe, on va faire des réseaux de pièges, hein, et puis on va répondre. Ça, ce serait logique, non. On va jouer avec des pièges de silence et des poisons étudiants. On va peut-être jouer le chaffeur aussi pour faire des dégages, je pense. Ah, moi, j'ai dit Tom Chaffeur. Ah ouais. Et ce qu'on... là. On connaît quelqu'un qui s'appelle Tom Chaffeur, si ça intéresse. Ouais, le combat, ça a l'air absolument pas mal. Et puis on va bien sûr, au passage, pour l'entraînement de Chauffeur. Non, mais... Non. Bon, pour les anecdotes, donc Team MS... Team MSF Rasson, qui met la misère, 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 qui met la misère. Bah, c'est-à-dire... Bah, en fait, là, on était sur le match de Rick Errell, on était bien tranquille, et... Enfin, quelqu'un qui a compris qu'il fallait taper. Le Doppel, oui. Misez sur le Doppel et Kaflip, il a compris, nous. Ah, bah, on a... On a Gilles Ness, qui a 2300 d'héritats max. Non, mais il devrait rush. Il me l'a des piloufaches pour il. Il me l'a... Ça devrait pas être autorisé, hein, des cas comme ça. Bon, ok, ça fait brille, mais bon. Il se piloufache, carrément. Si t'as joué à un mecha, autant jouer à l'archétype, si tu veux jouer feu, mais... Par au piloufache. On joue pas avec ça, c'est... Non. Non, c'est tout. Juste non. Pomme, tu te fais chier sur ce match ? Moi, je m'endorme. Dans pas longtemps, vous allez peut-être m'entendre ronfler. Allez, vas-y, avance, avance, avance. Regarde, on parait qu'il va retourner à l'arrière. Non, mais je comprends absolument pas le jeu du Super. Allez, vas-y, 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 encore. Allez, on voit, là. Un vent empoisonné. Pomme, regarde le vent empoisonné, il rit. Moins de 200 intel, il n'est même pas boussé. Tranglement. Bon. Tu peux l'air très optimiste en utiliser son niveau 1 pour taper. C'est pas mal. Bon, un gros fait qui fait son boulot, mais bon, avec 324 points de vie, elle va pas tenir en 30 ans. Allez. Les galères, les galères. La mûche qui vole parfait. La moitié de son tour de jeu sur une bloqueuse. En même temps, en même temps, jouer en espérant le crit, enfin, voilà, quoi. Stub directement fort, et bah ça, j'utilise pas 7 PR pour que ce soit une bloqueuse. Bon. Bon, bah là, Alistair, il n'y a plus qu'à rush, hein. Surtout, vu leur vie, ça va, franchement, ils ont de quoi s'en sortir. Oui, ils se font pas en même temps, hein, perso. Là, franchement, ils sont vraiment, ils sont vraiment bons. En plus, regarde, le SRAM, le SRAM de El Zephin va se rendre visible et t'as vu sa vie totale. Ouais. Là, ils peuvent facilement tuer deux, deux, ouais, deux persos assez rapidement. Ah bah voilà, je crois qu'ils ont décidé d'avancer. Ouais, ils veulent avoir les cas. Mais non, mais il faut pas reculer, mais ça sert à rien. 3500 points de vie, plus de 20% all-raise. Non, mais il faut... Le Shadidak, c'est vraiment aucun dégât, hein. Double poison, moins 200. Non, mais voilà, 15% de raise dans deux éléments et il tape à 120. Voilà. Un intérêt d'utiliser les sort-niveaux, hein. Non, strictement aucun. C'est un rox. C'est un rox. Pas la même définition. Ouais, bah c'est pas cette vitesse-là que ça va être signé assez rapidement. Non. Ouais, alors c'est... Je pense que le match d'agri sera fini, qu'on aura même pas le temps de regarder. Non, attends, on attaque... C'est attaquer l'aiguille chercheuse, quand même. Ouais, c'est déjà bien. On attaque l'aiguille chercheuse... D'ailleurs, on commence à voir des rox à un moyen 100, c'est déjà pas mal. Ouais, il y a plus de 35 aiguilles chercheuses, il sera mort. Courage. Tu m'étais à nous faire le cire. Sauf qu'il n'aura pas le temps de déposer, et ça sera fini avant. On change de place avec le saïd. Oui, mais il faut avancer. Secourisme. Parce que la Guardian a une Evolution 3. Oui, Evolution 3. Ouais. C'est vrai qu'ils ont une Guardian Evolution 3, ils ont des persos qui sont tous full de vie, faut pas déconner. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir une Guardian Evolution 3 pour 95 points de vie, quoi. Voilà, le 105 de Hill. Ouh là là, ça c'était magnifique. Moi, je suis Jacques-Bernard. Ça n'a strictement aucun intérêt. Oh non, ils ont tué le Doppel, les gars. Le seul qui essaye de se battre, là, ils l'ont tué. Le Doppel. Le Nikolotricar en mousse, là, il va même pas venir. Hé, Biceps. J'ai un SRAM qui n'attend que toi. Va le tuer. Oh, un poison ici, des moubles, là. Ah, ça veut vraiment jouer SRAM plus de poison, hein. Depuis le début du combat, il fait que ça. Ouais, mais le problème, c'est comme au Terminator, non. 58, allez. J'ai pas, j'ai pas beaucoup compris, enfin, j'ai pas vraiment compris, là. Bah, c'est vrai, il va enfin avancer. Ouais, mais l'odorat, au tour précédent, il a utilisé pour quoi ? Puisque, basiquement, il l'a utilisé pour reculer. Pour gagner des passes, pour l'un. Ouais, mais il a pas encore un Doppel, tu vois. Oui, youpi. Alors, on réinvoque. On fout des chatons, des Doppel, un contre-coup. Voilà, non, mais mec, il était fou. Il va nous mettre un chien. Il était fou de l'Italie, il se met un contre-coup. Il va vraiment voir l'intérieur. Ouais, c'est peut-être le chat de la voisine qui l'a mis. Ouais, je pense. Ah, je te jure. C'était triste de voir ça. C'est toujours un match comme ça. C'est meilleur, ouais. Allez. Et c'est au 20ème tour que c'est match nul, c'est ça ? Ouais, bah, on en a, on en a eu. Ah, je vends. Début du 21. 55 en fuite, youpi, les roulettes qui s'annulent. Il y a eu moins 50 en fuite, je crois, il y a plus 55. Ouais, ça fait 50 en fuite. Non, il y a une roulette de 50, dommage quand même. Ah, bah, les tubes d'Obel alors que... Oh non, mais non, le seul qui pouvait amuser le convoi. Oui, enfin, pour leur équipe, c'est bien. Au moins, ils se font moins tabassés, mais bon. Le sadique, à l'autre bout de la map, je ne sais vraiment pas ce qu'il va faire avec ces 100 coups de QPM. Pomme de pain, es-tu là ? Non, il n'est plus là, je crois, Pomme de pain. Il est mort, mort dormi. C'est pas grave. Bon, et sinon, demain, tu joues, non ? Euh, oui, moi, je joue demain avec Pomme. Ah ouais ? Au fait, je suis un peu commandé qui t'appelle. De quoi ? Je m'appelle Elfink. Tu dois FECA de Coco Burio. Un FETA. Ouais, ouais. C'est ça qui est bon. J'en ai marre de me faire focus au premier tour. C'est normal, en même temps. Après, je suis trop bas en VITA pour pouvoir attaquer. C'est un peu le sujet. Bah, t'as qu'à commencer le premier. Ah, mais même en commençant au premier ou au deuxième, il n'y a aucune différence. Je ne vais pas au tour 1, c'est au tour 2. Allez, plus ça, elle est au moins. Bon, une Arkonos à 86 points de vie. Je ne vois pas trop d'intérêt. C'est vrai. C'est vrai. Hercule. Et allez, il y a encore un blocage de ligne de vie. Il y a 3 qui vont chercher le match de l'œil. Ça va, il y a un peu d'invoque quand même. Allez, une petite TP peut-être ? Une TP pour aller taper le spam. Une TP plus en mobinoche derrière. Oh non, non, pas en mobinoche. Avec 3500 points de vie, je ne vois pas l'intérêt. Allez, allez. Ah, il y a une TP déjà. Wow, le ralentis. 18 PO de TP et une TP ici. Wow, tout ça pour faire quoi ? Pour s'habiller du Xelor. Il n'a aucun retrait. Il fait une poussière temporelle en gros. Non, mais le ralentisant, il ne passe pas. Il tape. Ah, d'accord. Quand même. C'est au cas où sa team full Vita se fait frapper. Je ne vois vraiment pas la tête. Au cas où la gardienne n'est pas en évolution 3, elle ne peut pas soigner derrière. Voilà, et puis l'autre Xelor qui se fout carrément de ça. Oh, pfff. Ah, mais ça va chercher le match nul. Il faut taper. Ils ont deux joueurs à 1500 points de vie. Là, ils ne ruchent pas. Je ne comprends pas. On va dire qu'à droite, ce n'est pas possible de passer. Cadran, arbre, arponeuse. À gauche, tactique rail. Dans le milieu, c'est bon. Ils ont juste à dégager le chaton et hop, c'est parti. L'arponeuse aussi en même temps. A 1700 points de vie à casque, c'est un rapide. Allez, il faut taper, bot. Boum, allez, là, bah enfin. Ouais, mais regarde, on parie, il tue l'arponeuse, il aura un voque fin derrière. On est deux tours. Au moins un tour safe. Voilà, le steamer qui va se faire dégager. Ça bug ou ça bug ? Non, il y a quelqu'un qui ne peut pas vraiment. Bon, bah ça fera 8000 cajoules de plus. Ah, remarque, peut-être que je vais les avoir des 50 000 cajoules ce soir. Bah, je suis sûr que des jeux, tu l'auras gagné pas mal. T'as misé qui sur le match d'Agrid ? Sur le match d'Agrid ? Agrid. 21h40. J'ai misé Agrid. T'es bien, t'es un bon petit gars. J'ai surtout vu que sa crieur sera bon. Sa crieur sera bon, là. Bah, tu verras, tu verras. Je suis d'agré, n'importe quelle fois. Je me doute. Oui, je suis. Moi, je ne fais pas partir Affinity, je fais pour mes cajoules. Je parie contre mon serveur, des fois. Et même contre ma team. Sérieux, des fois, tu paries contre ta team. Je ne suis pas dans le top 30 des meilleurs parieurs pour rien. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux. Ce n'est pas si mauvais que ça. En général, il faut surtout parier pour la cote qui est la plus grosse. Parce que la plupart des joueurs sont nuls et se plantent. Ça a l'air stupide dit comme ça, mais ça marche. Bah, ouais, franchement. Il y a des serveurs qui ont des petits... Bon, moi, je fais ça la prochaine fois. Uniquement parce qu'ils ont plus de joueurs, en fait, pour parier pour leur équipe. Et la plupart des paris, c'est du favoritisme. C'est pas des paris répléchis. C'est sûr. Est-ce que demain, on sera couché ou quoi ? Bah, demain, bah non, moi, je serai déjà réveillé. Le monde sera sur la green bay. Je veux bien que la map soit horrible, mais bon... Ouais, enfin, il y a un moment pour avancer. Il n'y a personne qui fait quelque chose pour essayer de... T'es un pouce qui me cajole, putain. Oh, lui, hein, non, non, pfff... En plus, le match, il commence dans 10 minutes, hein. Mais on ne peut pas changer parce que c'est un match obligatoire, ça m'égage. Et bien, on fera suite la green bay obligatoire, allez, hop. Non, mais c'est ça. J'espère. Je pense que ça peut durer un moment. Ça me déprime, ça me déprime. Dédicace à la team, la team Mesh Racine. J'ai tendu une grosse coulée, et on coupe plus la langue, c'est vrai. Dédicace à la green bay, bah, en même temps, je suis désolé, mais... Y'a que ça qui doit m'occuper pour le moment. Fais dédicace à saurisme nord des cheveux et d'un camo. Ouais, dédicace à la soirée à l'arbon. Et au fait, attends, je sais pas, comment tu t'appelles déjà ? Helsinki. Hein ? Helsinki. Helsinki, ou je sais pas comment tu m'as dit ? Euh, t'as invité à une soirée à l'arbonne chez Phil Lardon. D'accord. Si ça t'intéresse de venir. Et pom-pom, ça ramène des pommes. Ouais, il prend l'avion. Voilà. Là, ça se trouve, il a dû prendre l'avion parce qu'il répond plus. Ouais, je crois bien. Il est pressé de venir manger des lardons, donc... Bon, on va peut-être avancer. 390, 8 viewers. Ça va ? Ça va, ça va. On commence salement à se faire chier, d'ailleurs. Je peux même pas lire leurs questions, parce que j'ai pas le chat. Ouh là là. Rembobinage, fuite, fuite. Le Xenor s'avance. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qui est-ce qu'il va faire ? Pas grand-chose. Il va peut-être fluit à droite et après double samedi. Allez, il va faire un truc, il va faire un truc. Il a 7 PA, 0 PA, mais il peut faire un truc. Voilà, au fond, un flou comme ça, c'est encore plus long. Voilà, on avance pour se replanquer derrière. Ça me semble être assez positif. Au moins, il y a des trucs qui sont faits. Ouais, ça va. Voilà, salibé, salibé. Allez, allez, cours, cours. Tu vas peut-être tenter de rush. Cours. Pas de ce point rush. Peut-être des carats avec les communes de vue. Non, mais il va reculer, il va reculer. Attends, il y a des fois qu'il se fait rosser. On ne sait jamais. En plus, il n'y a pas de piège en face, ce sera mes R. Ah oui. Une arco, une aspiration. Ah, une maîtrise, ça va peut-être s'avancer. Ça y est. Ah, une maîtrise, une maîtrise, des fois qu'il sera l'arco. Ça va envoyer. Ça va envoyer, je pense. Ça va envoyer, dites-moi. Non, vu que c'est spot, ça m'étendrait qu'il y ait un archétype. Lucérésie, surtout. Il y a des rêves R. Ouais. Je ne sais pas, j'ai vu un secourisme à 400. Et vu qu'il fait des vapors, il est feu. Donc je pense qu'il y a un archétype derrière. Ça y est, il a invoqué un chaffaire, ça ne rigole plus. Un chaffaire et un doppel. Un doppel. Là, je pense qu'il va y avoir du rush. Voilà, il va se manger le piège répulsif. Tu vas faire le chaffaire fou. Va taper le Xellore, chaffaire. Fais des trucs. Tape un membre de ta team, s'il te plaît. Avance-nous le combat. Voilà, tape ton... Tape... Voilà, aussi. Tape, vas-y. Eh ben voilà, il s'est bien placé, franchement. C'est pas grave, c'est pas grave. Il peut toujours le destin. Il va le destin, je l'espère. Ouais, non, il va. Il peut rien aller. Il est bé. Peut-être qu'il y a la joueuse sur le... Bon, ça y est, je crois qu'Amister a décidé d'avancer. Ça fait plaisir. Peut-être qu'il y a la joueuse sur l'Ecaplip d'Algephine. Il se booste. Allez. Un pilou face, deux pilou face. Et ce sera tout pour ce tour. Le Caplip, il a 111 points de vie. C'est 913, 913. Ça diminue. Allez. Allez, brûler 420 telles. Voilà, comme ça, il va pouvoir faire des pilou. Pour pouvoir se surpoigner. Allez, une roue de la fortune. Une langue grappeuse roue. La langue grappeuse, elle met quand même 500 sur... 600 sur la harconeuse. Ça fait mal, quand même. Allez, un contre-coup. Il ne servira pas à autre chose, je l'espère. Il y a un chaton après qui va venir la soigner. Deux chatons qui vont la soigner. Voilà, 400 vitas. Voilà, 4. Ça, c'est fait. Deuxième chaton qui va mettre pareil. 800 vitas par des chatons. 800 décapuliques. C'est magnifique. Allez, hop, ça c'est fait. 500 vitas par les chatons. Oh là 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 là. Mais le Shadida a complètement me bloqué. Absolument pas ce qu'il veut faire. Peut-être qu'il l'attaque y crêne. Voilà, on fait des larmes. On est terre, mais on fait des larmes. C'est bien, ça fait. Non, non, il est haut, il est haut. Il est pas terre, il est pas terre, ça dit. Sur 24% haut, il met 190 à l'alarme. Il se place là, mais l'attaque qui crêne la va le repousser. Bon, c'est l'attaque qui crêne le septième. On va me repousser quand même. Oh, peut-être une courte vue pour l'empêcher ou accorceler. La gonflable derrière, au cas où il n'y a pas assez de soin. 3 chants du chanson à la gonflable quand même. Au cas où qu'il pourrait monter plus haut que leur vie totale. Non, je te jure. Piche du sang qui a 209 points de vie. Allez, s'assois. Il y a 2 99 points de vie. Bon, il serait peut-être temps de tuer le SRAM des CFI. Il serait peut-être temps de tuer tout. Voyons plus rapide. Il y a une zone poussière temporelle. Voilà, il faut aller la mettre dans le tas. Oui, avec l'intel en plus. Voilà, avec la roulette 4-0-intel. Autant en profiter que ça ne profite pas qu'aux adversaires. Kill le chaton, au passage. Enfin, kill tout ce qu'il peut, d'ailleurs. Voilà, on file des PA. Et puis on va taper, peut-être. S'il te plaît. Voilà, une poussière temporelle qui ne crie pas. Et on fait un chat-dich. Ouais, non. On va pas aller loin, Luc, là. Non, on fait ouais, quand même. L'Ekaflip qui doit avoir un contre-coup de... L'Ekaflip qui a un contre-coup de 2100 points de vie. Donc en réalité, il a 1390 points de vie. Ouais. Et il m'en fera plus qu'on nous repelance un fou, là. Et ça va être au tour de Bot, le skimmer Bélister. Alors que va faire, Bot ? Je sais pas, mais ça me déprime. Faites des vapores pour aller taper le gélore. Allez ! Tape Sram, tu veux ? Agri d'Alpement, c'est cool. Non, il est 2100. Ah, on va louper le match d'Agri d'Alpement, ça me déprime. Allez ! Allez, secouer vos cajoles ! D'ailleurs, ce soir, j'ai parié sur Koko Buryu. Enfin, sur mon... Ah, c'est ça, ça se rapproche, là, c'est bien. Oui, enfin, il ne reste que 6 tours avant le match nul. Doucement, quand même, hein. Allez, sois-sois que je suis allié. Des fois qu'ils ne sont pas full point de vie. Ouais, des fois que les gardiens ne seraient pas soignés. C'est jamais... C'est du mal à parler, Romain. Voilà, parce que franchement, ça me déprime. Alors, il va falloir faire attention, parce que je serai avec ces invisibilités, il va peut-être chercher le match nul. Hum, possible, ouais. Ça serait bien, peut-être qu'il y a un autre rollback, aussi. Hum, peut-être pas tout de suite. On va déficiter le tour. Il serait content, quand même, hein. On va raconter cette déprime, mais d'un autre côté... Ah, et voilà. Ça serait une cajole. Et voilà, là, vous avez été pour 4 tours, donc jusqu'au tour 18, ce sera, ne sera pas tuable. Jusqu'au tour 18, donc il ne leur restera que 3 tours pour le tuer. Bon, vu la vie t'as qu'il a, enfin, sinon... Oui, enfin, ça va, qu'il y a les autres, aussi. C'est sûr. Ça va être au tour de Biceps, l'Ecaflip de la Vister, qui va pouvoir prendre une belle zone joueuse. Euh... Ou pas. Avec, il doit voir 7 PA, qui va devoir Destin, puisqu'il a déjà libé au tour précédent. Voilà, une roulette 110-160. Parfait ! Parfait ! Parfait pour que lesquels soignent. Voilà. C'est beau. J'adore. C'est horrible. Pas beau. J'adore, franchement, l'Ecaflip, franchement, c'est magnifique. C'est parfait. Allez, un piège à tous, ici. Un piège à tous, ici. C'est dommage, parce que ma j'agréne va être intéressant. Allez, vas-y. On va pas louper, nous. Somme des primes. Somme des primes, somme des primes. Ouais, ouais, on va reprendre loupinou, notre commentateur de l'extrême. Ça devrait être interdit, ma j'aime. Franchement, Ankama, merci à Ankama qui nous impose des matchs comme ça, franchement. Merci, merci. Légé, Ankama. Merci, Ankama. Le seul match obligatoire de la soirée, c'est le plus chiant. Et en plus, à cause de ce type, on va louper la green. Donc, ça m'agace. Allez, ça dit, one shot, one shot, s'il te plaît, vas-y, vas-y, défonce tout, défonce tout. Là, l'écart, en plus, il va perdre son contre-coup. Allez, allez, allez. Vous-même, allez, c'est fine, c'est pas grave, on m'en fout qu'il gagne. De toute façon, maintenant, ça me déprime. Il y a plein de combats qui sont pas finis. Non. Il joue, il joue, il joue, il joue aussi. Allez. Oh, la dame, il tue l'invoque, mais... J'en fous de l'invoque. Bagatique pour tuer un cadran, mais ça. Avance, 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 avance. Il avance, mais pas où il faut. Non, il ne veut pas s'attirer, c'est bon. Il gonfle, là. Et nous, les gonfles. Au lieu de mettre un coup de bagatique sur le skinner, donc... Regardez ce soir. Mais après, et après, ils ont encore peur, quoi. Et ouais, ils sont fous de l'hita, ça c'est fait. Il reste que 6 tours, quand même. Allez, Biceps, en plus, il a gagné 3 PM. Ça serait peut-être le moment de Roche. Même s'il faut qu'il roche à l'archétype, il roche à l'archétype. C'est pas grave, allez, allez. Par contre, on va partir du moment... De quoi ? À partir du moment où le combat de mon serveur va financer, je vais devoir aller switcher dessus, c'est désolé. Non, ben, moi ça me déprime. Là, on se va assez chier. Si tu peux switcher aussi sur celui d'Agrid, ça serait bien. Oui, là, mais on peut pas, malheureusement. C'est ça qui me déprime. Allez, Roche Lécar, Roche Lécar, Roche Lécar, Roche Lécar. Allez ! Non, allez, une fuite. Non, fuite et va taper, taper, tu sais, faire des dégâts, moins de la vie. Oh là 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 là, aucun retrait P1. C'est bête. Surtout qu'ils se prennent un peu de Roche, ils ont pas beaucoup de vie. Il faut le préciser, quand même. Il est en contre-coup, ça veut dire que l'EK est à 1300 points de vue. Ouais, ça serait pas mal de le faire. Oh là là, le coup d'archétique. Je vais croire que ça ne finira jamais. Bon, je vais devoir vous laisser, je vais aller regarder la pile Magikarp vous. Ah bah, vas-y, franchement, je ne fais rien. Je vais voir l'équipe de Montserrat perdre, peut-être en moins de 5 tours cette fois. D'après, la compo de leur team, Eddy, Stimmer, JoBaltram. Ils ont pris une écrasante en 5 tours. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Allez Steve, commente un peu le combat parce que franchement, on t'écoute. Mais je ne peux pas commander, j'ai un décalage. Non mais j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Vas-y, dis ce que tu penses de ce combat. Bon, c'est ennuyeux, je me fais chier, je mets de dormir. À l'assurance. Eh vas-y, parle un peu de tapage de Ville Mécano, hein, c'est quand même en direct. Sinon, je ne crois pas de ça, je suis pas la bourse. T'as pas mal de personnes qui t'écoutent, donc vas-y, tu peux parler de tapage de Ville Mécano. C'est ça. Et ça, Harris, si tu m'entends, euh... Eh bah, bonne soirée, l'ardon, parce que... Dédicace. Dédicace à ça, Harris. Dédicace à Scotty. Scotty qui attend sûrement le match, d'ailleurs. Enfin, à mon avis, il doit pas s'embêter, carrément sur le serveur. Bon, je m'excuse encore une fois que je peux pas voir vos... vos questions sur le chat, parce que je vois pas. Ça fait rien à donner. Allez, sans dommage pousser, fais-nous rêver. Destin, 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 destin. Allez, chaffeur, allez, Tom, attaque, là. Allez, destin sur les cas. Distin sur les cas. Ouais, si tu veux, allez, allez, mais tu rentres pas assez. Allez, encore, 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 encore. Allez, allez, les cas, allez, va perdre contre-coup, il a plus de 1000 points de vie. Allez, pile ou face. Pile ou face. Allez, vas-y, il va avoir 800 points de vie. Allez, ses chatons vont le soigner encore comme des ports derrière. Allez, ça, ça fait plaisir. Allez, hop là. 712 points de vie pour les cas. Pfff, on y est presque, Steve. Il y a presque un mort. Oh, je suis mort. T'es content ? Non. Enfin, moi, j'y suis presque content, mais pas encore. Parce que s'il y a du soin derrière, je vais pleurer. Allez, vas-y, Rox, passe, passe, passe. Moi, je peux pas commenter le combo, parce que je veux voir un décalage. Ouais, bah, petit Pom Pom, je sais pas ce qu'il fait. Il est parti s'entraîner, je crois. Non, c'est... 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 pas Pom Pom, c'est Valentin qui est... Comme Pom, il avait parlé qu'il avait un match aussi pour s'entraîner. 3-9 ! Attends ! J'ai l'éphone, Romain. Ré-désolé. Ré-désolé. Bon, on voit du coup, quoi. Tu crois que ça va durer combien d'années encore, Steve ? Moi, je sais pas. Moi, je dis que ça durera pas plus de 5 tours parce qu'à pas, c'est ça fini. J'aimerais bien le combo de la grid, là. Bah, moi, j'aimerais bien aussi. C'est pour ça que j'ai envie d'envoyer un message, un... un SMS modérateur dans KTV, si je pouvais pas switcher. Mais bon, il a dit... non, je parie. Mais il a dit qu'il a pas répondu encore. Donc... Il va dire non. Il va dire non, c'est mieux. Moi, j'ai envie de dire que le zélore, que le zélore, il va tout défoncer. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. T'es obligé de tuer. C'est un match intéressant, quand même. Bah, le match là qu'on garde, ne dit pas qu'il est pas intéressant. Pourquoi tu mens, Steve ? Pourquoi tu mens ? Je ne mange jamais, moi. Non, non. Toi, t'as un gars très très personnel. Pour tous ceux qui attendent la grid, ça va préparer. Allez, tu es presque mort. Il est presque mort. Il est presque mort. Il est presque mort. Il est presque mort. Vas-y. Allez, c'est pas grave. C'est des premiers chauds. Allez, continue. Vas-y. Vas-y, s'habiller. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Bah, soit mis. Ah, non, mais j'y crois. Il a lancé plus de temps. Il a lancé plus de temps. On n'est pas sorti. Moi qui vous le dit. Allez, s'il vous plaît, appuyez tous sur la croix. Appuyez sur Abandonné. Et là... Et allez, voilà. Il s'est pris un coup d'archétype. Il a encore été soigné. Mais ça se finira à jeunesse. On parle d'autre chose au plus. Ça sera... Mets donc un peu de musique, là. Ça va nous détendre. Euh, non. Pourquoi ? Tu veux le genre mettre un peu ? Non, non, non. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Là, on commente un match très intéressant. Oh, bah ouais. C'est pour ça que je veux de la musique. Bah, ouais. Comme ça, ça va nous mettre dans l'ambiance. Puis il y aura du bon son. Plus il y aura du bon son, plus... Plus il y aura du bon son, plus ça rockera peut-être. Bah oui. Alors on essaye ou quoi ? Non, non, on essaye pas. Ça va tout à l'heure, tu ne l'as pas entendu la voiture démarrer parce que tu n'es plus accéléré. Oh, le rock, le rock, le rock. Oh, bah si lesquels peuvent mourir, lesquels peuvent mourir, lesquels peuvent mourir. Il peut mourir. Bah, il a 417 points de vie. Il va voir ses biceps, avec ses biscottos, il a de la chance. S'il a de la chance, lesquels peuvent mourir. S'il a pas de chance, bah... Avec qu'il va survivre et il va être quasiment fou de vie après. Avec sa garde, avec sa... Attends parce qu'il appuie d'un, va que le... Le steamer. Désolé si on dit n'importe quoi, mais bah... Ouais. C'est du n'importe quoi, Smash. Désolé si je dis n'importe quoi, mais c'est du n'importe quoi. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Allez. Allez. Destin. Tape les K et finis-le, s'il te plaît. Ah, mais... Attends, il n'y a plus de chance des K. Ah si, il y a encore de chance des K. Oh, il va... Il va y avoir une perte au début de son cœur. Sauf que si tu pars des K, il va y avoir des chatons qui vont le soigner, c'est magnifique. Il va y avoir une roulée de 450 à tel pour faire plaisir. Eh bah non, c'est encore très bien. Allez. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, tu le... Tu te plaît. Tiens, il est mort ! Ah, enfin, 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 enfin. Pour une fois, je suis content qu'il y ait un mort, tu veux. C'est pas souvent. Désolé, mais là, franchement... Il y a un mort, Steve. Peut-être bientôt deux, bientôt deux, bientôt deux. Avec le SRAM qui va être... Avec le SRAM qui va réapparaître trois ! Oh là ! Oh là ! Mais il a déjà réapparu le SRAM ! Ah ! Bah en fait, il va y avoir deux morts ! Ah d'accord ! Ah bah du coup, le... Eh bah attendez, il met un coup de baguette, le... Le... Le Sadi. Ah bah en fait, le steamer va mourir. Ah, ça fait trop du bien. J'ai vu bien. Je trouve, il va jouer sur les parmiques. Ouais. Pouf ! Bah non, il ne sait que 400, c'est quoi ça ? Il n'a rentré que 400. C'est pas ça que je veux voir. Allez, steamer va mourir. Et puis, il y a plus de gardiens. Allez, flamish, flamish, flamish. Bon, ça, c'est bien vu parce que sinon, on va se barrer là-bas. Ou le steamer, tu vas voir. Il va... Il va recons... Il va faire un mode reconstitution sur lui. Ça va pas rigoler. Bon, je pense qu'il y aura peut-être pas le temps. Bon, bah du coup, je pense que... Le match va sûrement être fini avant. Et je l'espère d'ailleurs. Parce que j'ai pas envie de perdre des cajons. Enfin, je sais pas sur qui j'ai misé, donc je pourrais pas dire. C'est cajons, là. Non, mais là... Non, moi, moi, ce que je veux... Moi, je m'en fous. En fait, des mecs à jeu, je m'en fous, maintenant. Moi, ce que je veux, c'est que le combat se finisse et qu'on switche sur Hagrid. Hagrid. Allez, il y a presque un deuxième mort, si vous. Hagrid en force. Hmm, bah Hagrid en force... Match long. Et puis, regarde, il va s'attirer sur les gardiens. Ça, c'est fait. Là, t'as un soin. Bon, y'a pas d'autres combats qui sont finis, là, que je puisse dire les résultats, là. Là, il est moins. T'as un petit coup, là. Moins deux. Je vais moins dormir, tout à l'heure, on va m'en comprendre. Oh, moins deux. Ah, bah là, il y a... Moins deux fibres, moins deux. Ah, mais moins deux. Alors, attends, bah, je dis des résultats, y'en a. Non, non, mais attends, 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 mais y'a moins deux, là. On s'en fout, Bovis contre... What ? Quoi ? Non, Steve, euh... Bovis contre Helioporos, slash quoi quoi, Bovis a gagné. C'est ça, c'est ça, Helioporos. Helioporos, Helioporos. T'as vu qu'on est en train de chercher. Euh... Joel contre Armin, c'est Joel qui a gagné. Merci pour mes cajoles, parce que j'en ai misé 700. Oh, mais regarde, le Xenia... C'est une déplace contre Buorado, là. C'est Buorado qui a gagné. Et Simmons contre Mani, c'est... Simmons qui a gagné. Sumens, j'ai oublié le... Ah, ce quoi, j'ai misé sur Sumens. Les cajoles. Ah, peut-être que le sera, on va mourir, regarde, c'est magnifique. Et Brumère, Curie, euh... C'est Curie qui a gagné. Curie qui a gagné. On l'a vu tout à l'heure. Alors, voilà. Allez, 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 stop, les, stop, les... Cule-là. Bon. J'ai pas envie de dire, mais si une main on aura peut-être vu le match de la grée. Ouais, je pense. Mais si une main, je pense qu'il sera peut-être terminé. Mais c'est bon, là. Ouais, c'est là. Ouais. Là, c'est bon, normalement ça devrait être fini d'ici et pas longtemps, mais... Ah bah, enfin il a un coup de cacle, le Thram. Une épée du Grand-Duc. Ah, le Thram, il reste combien ? Il reste 608 ? 500 ? 565. Ouais, mais regarde, il a 1000 kW comme ça, mais ils vont pas pouvoir le taper. Comme après, si les gars vont pouvoir se débrouiller. Si je pense que les gars... Bah ouais, bah surtout s'il invoque à ce place là, ça va être la signe. Il reste combien de persos chez l'équipe 2 ? Mais c'est fini, il reste 2 persos. Il y a un Sram qui est presque mort et un Xzalor qui s'est barre au bout de la main. Bon, Xzalor est fuite. Ouais, on roulait de 450 AJ. Allez. Je pense qu'il peut finir. Ou presque. Et après, il s'est fini derrière. Bon, ouais, je pense que ça devrait être pas de sorte de... Mais on s'en fout, là, on s'en fout. Ouais, voilà, un petit peu, je répète. Ah, la Tom qui attaque. Ah bah, la Tom qui attaque, Tom qui attaque... Allez. Ouais, bon, ça va peut-être falloir qu'il tue le... Eh, mais ils sont bêtes ou quoi ? Ça va peut-être falloir qu'il tue le Sram parce que le Sram, il va se mettre invisible, il va jouer nul. Ouais, il s'est dit rox, 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 rox. Bon. Encore trois tours avant le nul, Steve. T'es content ? Steve, es-tu content ? Trois tours ? Non, c'est pas content. Il n'y a pas la grid, donc je ne suis pas content. 20 minutes que le match de grid... Bah, un, 465 viewers, ça va ? Bon, bah, 465 viewers qui m'écoutent et qui se disent, celui-là, il en a marre. Bah, ça, c'est sûr. Je ne me fais pas le dire. Celui-là, il en a marre. On est deux, on en a marre en marre, s'il te plaît. Ouais. C'est un euro aussi marre que moi, je pense, il te mettra une balle. Bah, ça, je ne m'en fous qu'une, là. Il en a marre de cette vie, merde. Que t'arrêter ? Que t'arrêter ? Vous êtes vraiment très content. Bon, ça arrive, si t'es présent, go de co sur Skype. Ouais, ouais, viens, 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 on va discuter ensemble. On va faire des enfants, parce que là, il n'y a rien à faire. Pompom ! Ah ! Ouais, un revenant. Je suis désolé, je vais partir en suite. Et si je te dis que c'est toujours pas fini, tu me crois ? Attends, je me reco. Je te dis que c'est pas fini et qu'on est au 18ème tour, il y a eu deux morts. Non, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Le SRAM, il va se mettre invisible pour jouer le nul. Un pk. Oh, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, allez, tu vas ! Une heure, une heure prend d'autres combats quand même. Une heure prend d'autres combats. Le SRAM vient de mourir. Le SRAM vient de mourir, 18ème tour. C'est magnifique. Bah voilà, il fallait que je revienne. Non, bah il faut. Non, mais là, regarde. Moi, je vais voir ça, hein. Moi, je vais voir ça, là. Hop là, non, allez, allez. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Tu l'invoques. Vas-y, va taper le Xelor. Allez. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez, vas-y. Allez, puis j'y fais que le Xelor, il roll-back, il TP à l'autre bout de la map, puis c'est fini. Ou il TP à l'autre bout. Bah ouais, mais je pense que... Bah, il y a Ole aussi qui peut le faire, mais là, je sens que je vois la fin. Je vois la fin de ce combat. Ah, c'est bien. T'es voyant. Je vois la fin. Je vois. Ouais, ouais, je vois. Ah bah, tu vois que ça m'embête ou pas ? Aussi. Ça m'agace. Et moi, par contre, ce que je vois, c'est que le match de la grid, il est commencé depuis 20 minutes et qu'on n'a pas le droit de switcher parce que c'est un match obligataire. Oui, t'as répondu, le SMS. Ouais, ouais. Il m'a répondu qu'on était obligés de rester sur celui-là, sinon t'inquiète pas, je t'aurais déjà changé. Bah attends, je vais te dire où ça en est pour te rebader. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ça a commencé depuis 16 minutes déjà. Alors qu'est-ce qui s'est passé de leur côté ? Tu es déjà quelqu'un, ça je m'en doute. Un, deux, trois, ouais. L'opinou est toujours vivant, j'espère, vas-y, l'opinou est toujours vivant. L'opinou est toujours vivant. L'opinou est toujours vivant. L'opinou, c'est un ennui. Oui, l'opinou c'est un ennui, ouais. L'ennui qui vient de faire une retraite anticipée, il est encore vivant. Et ils sont en train de gagner ou pas, grid ? Mais là il y a le sacri qui est midlife, là, Captain Nama. Ouais, c'est pas grave. Ah, maintenant, c'est un ennui. Ah, ok. Bah, lui, il est midlife. Il y a un mort du côté de... Non, rollback ! Non, rollback ! Non, rollback ! Non ! Il y a un mort du côté de quoi ? Du côté de Domaine, il y a un mort. Regarde, c'est un bon nul ! Il y a même un équin à qui reste 2000 PV, là. Regarde, disait, t'es rollback, non ? Chez d'autre équipe ? Ouais, de l'autre équipe, des cas de Domaine, il reste 2000 PV. Il n'y a pas des cas, c'est à grid. Il y a sacré, est nu, group, Excel. Sur les cas, ça peut être privé. Son équipe a une équipe. Regarde, c'est bientôt fini. Allez, allez, allez ! Regarde, ils vont réussir à finir sur... Non, peut-être sur le 19ème, pour pas ça, tiens. Allez. Ils vont peut-être réussir à gagner cette fois-ci. Allez. Bon, allez, c'est fini. Il s'était pas en bas et puis remonte. Il laisse rouler ou quoi ? Allez, s'il va gérer, il commence à préparer le stage. Allez, les roulettes. Les 500, les 500, les 500, c'est-à-dire. Allez, fini. Fini ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, s'il te plaît, finis-le, 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 finis-le. Finis-le, et finis-le. Libération ! Ça a fini ! Ouais ! Ouais ! Ah bah, enfin ! Ça, il est enfin victoire parfaite. Il est pas parfaite au 19ème tour. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Allez ! Agri, j'arrive. J'arrive, agri. Allez ! Qui va changer le statut ? Ça y est, j'ai porté. Je crois que je remets de live. Mais moi, je vais voir agri d'obligé. Allez, c'est où l'agri ? Allez ! Mais en plus, j'ai dessus. Je dis où, mais en fait, tu vas voir.